Comme son arrière-grand-père, son grand-père et son père avant lui, André Centenne est viticulteur, coopérateur de la cave L'Etoile. La période de la taille est toujours cruciale, plus encore cette année. La cave L'Etoile, c'est la plus vieille cave de Bagnoules. Elle va avoir 100 ans dans 3 ans. Et donc, ce que nous sommes en train de tailler, ce sont les cèpes qui vont porter les raisins avec lesquels nous élaborerons la cuvée de Collioure et la cuvée de Bagnoules pour fêter le centenaire avec vous, j'espère, de L'Etoile. Un centenaire qui se prépare sous les meilleurs auspices. L'Etoile vient d'être distinguée, cave coopérative de l'année, par un grand magazine spécialisé, séduit par le charme suranné des lieux et la qualité des millésimes précieusement conservés. Vous avez pratiquement du 45 à 1989. Tous les millésimes qui sont représentés, c'est l'histoire de la cave. Et parmi les trésors, ce Bagnoules de 1966, il a reçu la note suprême 20 sur 20. C'est quelque part aussi la confirmation que notre politique de qualité, voire d'excellence, peut trouver sa récompense. Beaucoup essaient de trouver une solution par la quantité. Plutôt, nous, on n'a pas ce choix. On est une toute petite cave. Donc, nous, on mise essentiellement sur l'excellence et sur la très haute qualité. Une récompense qui conforte le choix d'investir dans de nouvelles parcelles, comme celle-ci, au bout du monde. Une récompense qui donne surtout confiance aux 105 viticulteurs. Le militaire, lui, va voir sa légion d'honneur. Nous, c'est pareil. C'est vraiment le sacrement. On ne pouvait pas voir une meilleure note. Donc oui, c'est une grande fierté. Je crois que c'est ça, la magie de l'étoile. C'est qu'on s'approprie nos produits. On est fiers de nos vins. Meilleur cave coopérative de l'année, le choix subjectif d'un magazine peut-être, mais un titre que l'étoile compte bien défendre pour chacune de ces cuvées, comme ce vin paillé, si typique, mûri des mois du rang, sous le soleil de Bagnouls. Merci. Merci.